Ils étaient 4 joueurs français parmi les 8 têtes de série de ce BGF Inoua Tour 2018. En dehors de Sadio Dumbia, la tête de série numéro 1, qui occupe la partie haute du tableau, tous les autres étaient logés dans la partie basse et ont tenu leur rang jusqu'en quart de finale où Lenni Mishjana doit rencontrer Corentin Denoli. La bataille est rude, les deux joueurs se livrent à des échanges longs et font durer le spectacle. Sur le cours central du tennis club de Yaoundé, ils passent 2h30 pour achever 26 jeux. Lenni Mishjana l'emporte 7-6, 7-6. C'était vraiment dur, vraiment dur. Je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs le match a duré, peut-être un peu plus de 2 heures. Mais c'était vraiment 2 très très gros sets. Je ne m'attendais pas à faire un match comme ça. On se connaît, on se connaît bien, mais on ne s'était jamais joué. On ne s'était jamais joué, c'est la première fois qu'on joue l'un contre l'autre. On se connaît bien en dehors, mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment on jouait tous les deux. On ne connaissait pas trop les faiblesses de l'autre. Vraiment, je l'ai découvert un petit peu aujourd'hui. Lui aussi, de toute façon, ça se joue à quelques points. C'est dur, c'est le tennis, c'est comme ça. Je m'en sors gagnant aujourd'hui, mais pour moi, on verra si ça continue. Il ne fallait pas perdre son jeu de service. On a fait deux tay-break. Premier set, on n'a pas perdu notre jeu de service. Et deuxième set, je me fais breaker à 3-3. Donc il ne sert qu'à 4-3. Et là, je reprends son service. Comme quoi, c'est vraiment mental, il n'y a pas eu un break dans le match. Et là, il y en a un et tout de suite, il y en a un autre. Ça, je joue vraiment dans la tête. Je me suis battu jusqu'au bout et je pense que j'ai été plus concentré, plus constant dans les moments importants, dans les points importants. En demi-finale, il jouait un autre Français, Evan Furness, qui a battu le Suédois, Simon Litt-Baret, en 2-7, 6-3, 6-3. Les conditions étaient difficiles aujourd'hui. Il faisait plus chaud que les deux premiers jours. Donc les balles rebondissaient plus haut. Il y avait un peu de vent aussi. Donc c'était dur de construire le point. Et puis il jouait bien. Il défendait très bien. Donc il m'a fait jouer pas mal de balles. Je n'ai pas assez bien servi, je pense, aujourd'hui pour me faciliter encore plus la tâche. Mais bon, sinon, j'ai contrôlé le match, je pense, du début à la fin. Je ne l'ai pas laissé prendre de l'avance. Donc voilà. Je le connais, oui, oui. Je ne l'ai jamais joué, mais j'ai fait plusieurs tournois où lui était là. Donc je sais un peu comment analyser son jeu. Après, voilà, moi, je suis très ami avec Corentin. On est venu ici ensemble, donc je compte sur lui aussi pour peut-être me dire un peu comment le jouer. Skander Mansouri est le dernier africain en liste de ce tournoi. Pour son ambition immédiate d'intégrer le carré des demi-finales, il doit disposer de l'Indien Kunal Anand, qui avait déjà éliminé le Zimbabwe en tête de série numéro 3, Takani Garanganga. Comme à son habitude, Mansouri accueille son adversaire de l'entame et remporte le premier 7-6-4. Son adversaire demande l'entrée du kiné et va prendre plus de 5 minutes pour se faire masser une épaule. Un temps qui ne va pas refroidir le Tunisien. Au contraire, il sera plus expéditif au second 7 qu'il gagne 6-1 et c'est ici en demi-finale du BGF Inoua Tour. Je me suis mis 3-2 et je n'ai pas fait un très bon jeu de service en faisant trois doubles fautes de suite. Et à ce niveau, bien sûr, ça ne pardonne pas et je me suis fait braquer. Heureusement, derrière, je n'ai plus su re-braquer directement, donc ça m'a redonné un peu de confiance. Mais oui, je savais que ça allait arriver à un moment sur le moment où je voulais me faire braquer. Et il faut juste bien gérer ce moment-là. Le Tunisien va rencontrer le Brésilien Sao Tiago en demi-finale.